Le Bouddhisme humaniste, l'intention première de Bouddha par le Vénérable Maître Sing Yun. Comprendre la vie, ouvrir l'intelligence, enseigner le juste raisonnement. Ainsi, le Bouddhisme humaniste ne demande pas qu'on les croit superstitieusement, ni qu'on ne s'y donne aveuglement. C'est une religion de sagesse et de foi qui offre l'intelligence et enseigne le juste raisonnement aux hommes. Il nous suffit de y conformer. Nous pourrons posséder la sagesse du Dharma et comprendre le va-et-vient de la vie. De cette manière, non seulement notre vie quotidienne actuelle sera paisible et insouciante, mais nous pourrons, de surcroît, oublier la tristesse et la frayeur de la mort et parfaire finalement le sens et la valeur de la vie. Non seulement nous y sommes intéressés pour nous-mêmes, mais de plus, le Bouddhisme peut favoriser nos descendants, car, grâce à la foi pour le Dharma, nous pouvons transmettre la lumière aux générations futures. Comprendre notre cœur et notre nature intrinsèques. Approuver le Bouddhisme avec les trois sauts du Dharma. Gagner la confiance avec les quatre normes vérités. Pénétrer le Dharma tâcheux avec le Dharma des cinq véhicules. Accéder à la terre bouddhique avec les six pyramides. Développer la sagesse avec le Sempta Bouddhagani et parfaire la pratique avec le nombre de centi-octuples. Autrement dit, le Bouddhisme émaniste est une religion qui correspond réellement à la fois en la vérité, la verti et la capacité. Il permet à chacun de nous de jouir d'une vie paisible, de nous libérer de nos afflictions modernes, de comprendre que tous les phénomènes de ce monde sont des produits conditionnés et que leur nature propre n'est qu'une vacuité et de là retrouver notre nature de Bouddha. Et puis, de l'homme à Bouddha, nous pouvons transcéder notre personnalité et parfaire notre nature humaine et ensuite nous éloigner des curaires de ce monde pour obtenir la joie et l'insessence. C'est pourquoi le Bouddhisme émaniste est le Bouddhisme dont l'homme a réellement besoin. Il peut aider les êtres à amener une vie heureuse et paisible. Telle est l'intention première de Bouddha quand il vient prêcher le dharma dans le monde des hommes.